Cibler les familles des enfants malnutris pour les latrines, pour la disponibilisation des points de lavage des mains. Comment avec nos collègues qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, on peut cibler les familles des enfants malnutris prioritairement pour la distribution des sémences, pour les jardins qui font les démonstrations de la production agricole. Et c'est vraiment lorsqu'on va avoir des actions aussi intégrées que nous allons pouvoir modifier l'environnement de vie des enfants et donc efficacement prévenir que ces enfants redeviennent malnutris. Mais c'est une question encore une fois de plus extrêmement importante. Voilà, à vous de Pronanute, qu'est-ce que vous nous dites ? Il y a un enfant qui a posé une question là de... Je voudrais comprendre qu'est-ce qui se passe qu'un enfant qui naît, voilà qu'il est là, il vient au Congo, un pays riche, c'est bien chanté dans notre hymne national, tout est là, mais que ces enfants-là ont des problèmes. Quels sont les problèmes qui font que cet enfant a des problèmes de malnutrition ? Et vous qui êtes de Pronanute, et vous qui avez le programme de l'argile de nutrition. Merci. Je pense que même quand nous avons suivi le film de Kenguela, s'ils étaient beaucoup plus attentifs, ils doivent avoir vu des enfants malnouris. Généralement, les enfants malnouris, ils ont deux grands signes. Soit ils deviennent trop maigres, souvent il y en a qui disent, moi il ressemble à leur grand-père, donc ils deviennent trop maigres, ou ils deviennent bouffus là. Ce sont les deux grands signes de la malnutrition. Mais, comme c'est une maladie, c'est toujours mieux que ce soit le service de santé qui doit poser le diagnostic. C'est-à-dire que cet enfant va faire l'objet d'une consultation, et là nous avons, ce qu'on appelle les mesures anthropométiques, on va mesurer la tête de l'enfant, on va prendre son poids, on va chercher le premier de braquette, et là, à la fin de cette consultation, on va déduire que l'enfant est malnouris. Et également, parmi les signes, c'est que l'enfant présente un retard de croissance. Je crois qu'il y a un qui a parlé même de la malnutrition chronique, là. Vous voyez, un enfant qui ne grandit pas comme il faut, un enfant qui a un retard psychomotaire, un enfant, pratiquement, quand on fait de la malnutrition chronique, c'est qu'on est limité, là. C'est-à-dire qu'on ne croit plus, même sur le plan intellectuel, l'enfant c'est vraiment un handicapé, donc quelqu'un qui ne peut plus rien faire pour lui-même et pour sa communauté. Voilà, je crois qu'avec ce que vous venez de dire, il y a des signes visibles, mais la meilleure des choses qu'il faut faire quand on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas chez l'enfant, c'est vite l'amener au centre médical. Et nous allons passer à la série des questions. Oui, nous passons à la deuxième série des questions. Alors là, nous commençons par Carmel, qui pose des questions, et puis suivi de Sophia, Norberg, Sarah, Prissy, et puis nous allons continuer. Vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Carmel. J'ai deux questions. Ma première question est adressée à l'UNICEF, pour la note, et puis la troisième, et puis, je dirais Caritas. La première est celle-ci. Comment expliquez-vous qu'une province déjà atteinte de la malnutrition aiguë soit encore atteinte de la malnutrition chronique, pendant que vous êtes là dans vos interventions, notamment dans le 2 Kassaï ? Et comment comprendre qu'une province n'était pas encore atteinte de la malnutrition aiguë soit atteinte de la malnutrition chronique ? La seconde est celle-ci. Nous, les enfants importeurs, avons remarqué que les enfants sont souvent mal nourris par cause du manque de nourriture, notamment essentiellement composés de céréales, viandes, légumes et autres. Or, sur votre travail, en tant que ministère de l'agriculture, pêche et les vaches, de prendre des mesures, de manière à ce que la production agricole, pêche et les vaches soit tassée pour que l'enfant ne soit pas mal nourri. Cependant, nous voudrons savoir pourquoi vous ne prenez pas des mesures adéquates pour changer cette situation. Je vous remercie. Nous passons à Sophia. Bonjour à tous, je m'appelle Sophia. Ma question, je l'adresse aux délégués de l'INICEF, Pronanus et des Caritas. Pensez-vous que dans toute la RDC, il n'y a pas de cas de malnutrition, à part les provinces cibles, par exemple, le Bandundu-Kassai, le Dekassai, le Manuema. Et d'autres provinces, il n'y a pas même un seul cas de malnutrition. Ou bien vous attendez qu'il y ait des cas de malnutrition sans pur, après vous allez intervenir. La deuxième question, je l'adresse aux délégués de l'agriculture, pêche et les vaches. Que faites-vous pour lutter efficacement contre la faim dans le milieu des enfants malnutris? Merci, nous passons à Norbert. Oui, on y va plus vite, vite. Je réponds à Norbert. Ma question c'est le délégué de l'INICEF. Que fait l'INICEF pour appuyer le gouvernement dans la lutte contre la malnutrition? Voilà, Angélique, oui, Sarah. Bonsoir à tout le monde. C'est le meilleur, on ne sait pas. Oui, je m'appelle Sarah Bivalin. Je n'ai qu'une seule question à poser au NANU, Programme national de nutrition, et au ministère de l'agriculture, pêche et élevage. Par rapport à l'objectif du millénaire pour le développement, nous constatons qu'il y a des enfants malnouris. Et alors, quelles sont les mesures nécessaires pour la lutte contre la malnutrition? Merci. Précile? L'un, c'est pour les objectifs du millénaire. Oui. Bonsoir à tous, je me nomme Précile au Calais. Dans les provinces, beaucoup d'enfants souffrent de la malnutrition. Quelles sont vos stratégies pour résoudre ce problème? Ma question est pour Nanut et à l'émissif. Merci. Bonsoir, moi je m'appelle Joël Kibouchi. Ma question s'adresse au ministère de l'agriculture, pêche et élevage. La faible production de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage est l'une des raisons pour lesquelles les enfants congolais ne sont pas bien nourris. Car nous avons constaté que sur le marché, il y a des produits avariés qui sont vendus et il y a aussi des aliments qui sont importés, qui sont souvent de mauvaise qualité, car mal conservés à cause de beaucoup d'engrais chimiques, etc. Cependant, comment pouvez-vous lutter efficacement contre la malnutrition si ces produits sont toujours sur le marché, à la disposition de la population? La deuxième s'adresse au ministère, toujours de l'agriculture, pêche et élevage, à la Pône à Nut et à l'UNICEF. Dans certaines provinces de la RDC, l'eau n'arrive pas. Et même s'il y en a, ce n'est pas de l'eau potable. Et il n'y a pas d'électricité non plus, ni d'endroits pour dégager les saletés, surtout à Kinshasa. Comment pouvez-vous finir la malnutrition dans un environnement pareil? Nous passons à Jonathan. Jonathan. Bonjour, je m'appelle Jonathan. J'ai des questions dont la première s'adresse aux délégués du Poulanite, de l'UNICEF, ainsi que des CARITAS. Un million d'enfants souffrant de la malnutrition est dit en RDC, équivalent à l'ensemble des pays de Sahel. C'est déjà trop. C'est déjà trop. C'est vraiment trop. Alors? Oui, Jonathan. Le risque pour que ce nombre augmente, si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Et quoi devons-nous faire pour diminuer ce nombre? Et la deuxième, les poissons, c'est l'un des aliments qui contribuent à la bonne alimentation de l'enfant. Nos fleuves, nos lacs, nos rivières, regorgent les différentes espèces de poissons. Mais pourquoi vous vous précipitez d'aller importer des aliments qui sont des fois mal conservés vraiment? qui est d'investir sur le domaine de pêche. Merci. Nathan? Ma question, c'est à l'un des ministères de la pêche et de l'âge. Je veux un peu d'abord poser une question. Dans votre avis, vous avez déjà eu une fois honte. Pourquoi je vais poser cette question-là? Parce que pourquoi la RDC, un pays potentiellement riche, un pays potentiellement riche qui égorge une malnutrition, qui égorge une malnutrition des enfants par rapport à une malnutrition de, je peux dire comment, des enfants qui sont malnutris par rapport aux neuf pays du Sahel. Donc, c'est-à-dire un million d'enfants mal nourris. Pourquoi ça? Oui, Angélique, Merveille et puis Ange. Ma question s'adresse aux délégués du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Nous avons constaté que c'est difficile que nos provinces puissent échanger de produits agricoles, élevages ainsi que pêches. Et le fait que cet échange puisse être difficile, c'est aussi à la base de la malnutrition. Que faites-vous pour favoriser cet échange pour que l'enfant congolais ait accès à une alimentation de qualité et qui lui permette de bien grandir? Et nous terminons par Ange. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup de questions. Oui, vas-y, on termine avec toi, Ange. Oui, comme elle a dit, moi c'est Angélique. Voilà ma question ou mes questions. Pourquoi vos interventions? Je vais m'adresser à Caritas, UNICEF, enfin à tout le monde. Pourquoi vos interventions n'arrivent que lorsque la situation devient déjà critique? Nous sommes passés de un enfant malnutri à un million d'enfants malnutri. Qu'est-ce que vous faisiez pendant que le nombre est en train de augmenter? Et puis, est-ce qu'on doit attendre toujours que beaucoup d'enfants souffrent avant l'intervenir? Et puis aussi, de plus, l'article 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en son alinéa 1, stipule que les États partis reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Or, un enfant malnutri est un enfant qui est faible physiquement, un enfant qui ne va pas bien étudier à l'école. Et puis, vous avez attendu qu'il y ait déjà un million d'enfants malnutris, malnutris aigus et plus de 5 millions de malnutris chroniques. Alors, je veux savoir comment est-ce que vous allez faire pour arrêter cela et pourquoi est-ce que vous vous attendez ce jour? Et mon oeil, il y a Miradi qu'on a oublié. T'as la deuxième question. Ma question, je voulais dire comme ça dans ma question que dans les familles pauvres, pour manger les oeufs, c'est comme pour eux une vie de luxe. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre fin à cette malnutrition? C'est ça ma question. Oui, une pluie de questions. Je crois que vous allez les ramasser chacun dans son domaine parce que le temps court vite dans son domaine pour que nous puissions terminer notre émission. Nous commençons avec vous de pour la nuit et puis nous passons à l'unicef. La malnutrition, ça nous devons nous dire qu'il n'y a aucune province qui est épargne. Toutes les provinces sont frappées par la malnutrition. C'est dommage dans notre pays, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des stratégies élites? Oui, effectivement. Il y a la stratégie, c'est-à-dire que nous prenons tous les cas qui sont déjà mal nourris qui sont pris en charge, selon la stratégie que nous appelons PCI. C'est-à-dire que nous prenons les cas qui sont déjà déclarés mal nourris. Mais aussi, nous sommes en train de mettre en place toutes les stratégies de prévention. Notamment, je crois qu'on a dit ici, l'alimentation de l'enfant et des jeunes enfants. Il doit être l'enfant dès la naissance jusqu'à 6 mois, il doit prendre que le lait maternel après 6 mois jusqu'à 2 ans. Il doit être associé à l'alimentation des compléments qui doit tenir compte de la quantité, de la fréquence, de l'activité, de l'hygiène. Et également, l'alimentation de la femme enceinte, la femme allaitante. Alors, est-ce qu'il faut attendre... Bon, peut-être, il faut attendre qu'il y ait un million d'enfants pour agir. Non, certainement. Sinon, on n'aurait pas commencé à prendre en charge. C'est vrai que nous sommes bités devant un problème. Nous avons des ressources qui sont nettement limitées. C'est malheureusement un choix. On commence peut-être là où il y a un grand nombre. Mais sinon, le ministère de la Santé est dans l'optique de donner à chaque enfant la chance de survivre. Dans le temps, nous avions la prise en charge sur... Rien que par les partenaires. Mais actuellement, la prise en charge est faite dans les structures de soins. C'est-à-dire que nous sommes tentés de rapprocher les soins de la communauté. On n'entend pas qu'il y ait un million d'enfants. Mais je dis que face aux ressources qui sont nettement limitées, malheureusement, nous commençons peut-être là où il y a un grand nombre. Mais sinon, l'objectif, l'idéal est que chaque enfant, là où il est, s'il fait la malnutrition, il doit être pris en charge comme toute autre pathologie. C'est ça même le centre de la prise en charge actuelle, la stratégie, parce que nous avons intégré cette prise en charge dans le circuit des soins et également dans la communauté. Pourquoi avoir attendu qu'il y ait un million d'enfants malnutris avant de commencer à travailler ? Je ne poserai pas le problème comme ça. Je pense que des efforts sont faits depuis un certain temps, plusieurs années dans ce pays, pour essayer de contrer la malnutrition. La preuve, c'est que si on compare les résultats qu'on a maintenant à ces deux mille... 2001, il y avait 16% des enfants qui étaient affectés par la malnutrition aiguë. 2010, on en a 11% qui sont affectés, soit quand même qu'on a baissé de 5 points de pourcentage. Ce n'est pas facile. C'est un travail qui interpelle tout le monde. Et là, je voudrais revenir sur le débat qui a clôturé la première partie, la première série de questions sur les responsabilités. Je pense que les responsabilités sont partagées. Depuis les parents, les ménages, la communauté, et encore plus large que la communauté, le pays tout entier. Mais je ne pense pas que le débat le plus utile serait de chercher à situer des responsabilités, parce que lorsqu'il y a un incendie, il ne faut pas chercher qui a mis le feu, il faut éteindre le feu d'abord. Après, on va chercher le coupable. Que fait l'UNICEF pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la malnutrition ? Nous travaillons sur plusieurs axes qui peuvent avoir un impact sur la malnutrition. Il y a nos actions en matière de nutrition même, parce que nous faisons le traitement de la malnutrition, nous faisons la promotion des bonnes pratiques d'alimentation des enfants. Mais nous travaillons aussi dans d'autres secteurs, comme le secteur de la santé. Nous avons toute une unité qui appuie le renforcement du système de santé pour permettre d'améliorer l'accès des populations aux soins de santé primaires à travers l'approvisionnement en médicaments, à travers l'appui pour la planification, pour le renforcement des capacités et le suivi des activités. Et nous avons aussi un gros volet qui appuie le programme national de village et école à Séni, pour contribuer à améliorer l'environnement dans lequel, la salubrité de l'environnement dans lequel les populations vivent, améliorer leur accès à l'eau potable. Et tout ça, ce sont des actions qui, à terme, ont un impact sur la réduction de la malnutrition. Certes, les efforts qu'on fait ne sont pas à la hauteur pour l'instant de l'ampleur de la malnutrition, et on est toujours en train de travailler à mobiliser encore plus de ressources, à mobiliser encore plus de partenaires, pour que nos actions soient à une échelle beaucoup plus élevées pour produire un impact plus visible. Merci bien, M. Siméon. Nous asséminons vers la fin de notre émission. Oui, M. Amédé, un mot sur une réponse sur les questions de l'économie. Merci beaucoup, merci beaucoup. La responsabilité, ce n'est pas seulement au pays, ni aux parents, mais nous aussi, à notre niveau, nous devons tout faire pour que ça s'efface bien. L'eau, nous devons tout faire pour bouillir l'eau, boire de l'eau potable, même si on nous offre peut-être de l'eau qui n'est pas apparemment bien, comme on le dit, mais nous devons tout faire pour maintenir la mesure d'hygiène qui ne coûte presque rien. Et puis, vous avez posé la question, pourquoi seulement les enfants des 0 à 5 ans ? Si on voit un peu le premier volet, parce que vous êtes des enfants, c'est très important. Nous devons savoir que les enfants sont des 0 à 5 ans. D'abord, des enfants des 0 à 2 ans sont des enfants qui présentent une certaine immaturité au niveau de leur type digestif. Donc, ce n'est pas à ces enfants-là qu'on peut donner n'importe quel type d'alima. On a parlé de l'aspect maternel, exquisit des 0 à 6 mois. Il faut vraiment les respecter. Et après, 6 mois, il faut respecter l'alimentation des compléments. Et à quelle quantité ? C'est très important. Nous devons savoir aussi que ces enfants-là ont un problème du point de vue immunitaire. Ils n'ont pas vraiment des anticorps. Ils dépendent des 0 à 6 mois, ils dépendent des anticorps qui viennent de leur maman. Donc, si la maman transmet les anticorps à travers le lieu maternel, ces enfants-là sont protégés. Même contre toutes les autres épidémies, dont la rougeole. Si ces enfants n'ont pas d'anticorps, ils vont tomber dans des maladies. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que ces enfants, à cet âge-là, ils sont vraiment exposés à faire plusieurs autres maladies à part la malnutrition. Et surtout que la malnutrition donne une force du point de vue immunitaire. S'ils ne sont pas mangés, ils sont encore plus exposés. Parce que les anticorps sont fabriqués à partir de la nourriture que nous consommons. Si ces enfants ne mangent pas, ils sont vraiment exposés à faire ces maladies-là. Donc, nous devons savoir que ces tâches, ces tranches d'âge-là, sont très importants. Et c'est pourquoi nos interventions sont plus focalisées vers ces tranches d'âge-là et vers les femmes enceintes et les femmes qui a l'aide. Parce qu'ils s'occupent plus de ces enfants qui sont de 0 à 5 ans. Et ce n'est pas pour rien en vain qu'on dit que l'enfant va commencer l'école primaire à 6 ans. Parce qu'on suppose qu'à cet âge-là, la formation du cerveau, elle est déjà complète. Donc, la formation s'est faite pendant de 0 à 5 ans. Elle est complète vers l'âge de 6 ans. C'est pourquoi on autorise les enfants de commencer l'école à l'âge de 6 ans. Donc, c'est une tranche d'âge vraiment à problème. C'est pourquoi l'INICEF focalise vraiment ces interventions. Merci bien, merci bien, merci bien, docteur. Et nous terminons avec le ministère. C'est vous qui avez la charge de donner la nourriture à la population par l'agriculture, la pêche et l'élevage. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus de terre, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de semences ? Une petite correction. Il y a le ministère de l'agriculture et du développement rural pour le moment. C'est déjà mis ensemble. Donc, si je veux répondre à la question posée par les enfants, ils ont parlé des mesures adéquates. Je crois que pour le moment, le secrétaire général de l'agriculture est en train de disponibiliser les intrants agricoles. J'ai parlé tantôt de la prise en charge. C'est-à-dire, vous voyez même à Kinshasa, si tout le monde parle, même à l'Ingala, le gouvernement a été l'abissé du Camboye. Alors que déjà, tout le monde dans sa famille pouvait déjà se prendre en charge. Il y a des terres, il y en a, beaucoup, mais les terres sont là. Nous ne les utilisons pas. Qu'est-ce que nous faisons encore ? Disponibiliser aussi les semences. Et les semences qui doivent être de qualité. Les agriculteurs aussi, parfois, ils utilisent des semences, mais qui ne sont pas de qualité. Ils prennent de tout venant au marché, ils peuvent semer, et ça ne donne pas de résultats adéquats. Donc, il y a disponibilité des intrants agricoles, disponibilité des semences qui sont de qualité. À ces niveaux-là, ils ont aussi parlé de la faible production et des produits à varier sur les marchés. Je crois que les produits à varier sur les marchés ne concernent pas vraiment le ministère de l'agriculture. Justement, ça ne concerne pas, mais s'il y avait abondance de nos produits, ces produits-là ne seraient pas sur le marché, tout le monde irait vers la bonne qualité ? La bonne qualité, c'est bien sûr. Et là, ils parlent plus en termes de poissons, de viande, mais moi, j'aimerais plus qu'on regresse un peu au niveau des légumes. Et je crois, je vois même la population congolaise n'aime pas des légumes. Elles s'attellent plus sur la viande, alors que la santé humaine a aussi besoin de cette étrange-là de l'alimentation. Oui, parce qu'il y a souvent des enfants, malheureusement, qui se trouvent dans des familles pauvres. C'est inconstant qu'un enfant a fait ici, c'est souvent les familles pauvres. C'est là où on trouve beaucoup plus d'enfants qui sont dans la même situation. C'est ce que je crois, je l'avais aussi dit au départ. Quand je parlais de l'accessibilité aux aliments, c'est-à-dire, il faut accéder de manière d'abord physique. Il faut arriver là où se trouvent les aliments. Et aussi, l'accessibilité monétaire ou économique. Quand on n'a rien, on ne peut pas acheter. Il faut les acheter. Je crois que les enfants ont compris. Mais avant de terminer notre émission, je voudrais quand même, en deux ou trois mots, si vous pouvez donner un peu d'espoir chacun dans son domaine par rapport aux questions que les enfants ont posées ici. Et nous terminerons par le message des enfants qu'ils ont à vous adresser à vous et à toute la population. Oui, M. Amédée ? Oui, comme espoir, c'est que vous, les enfants font la malnutrition. Elle est là, mais on peut facilement la soigner. Si chacun de nous essaie un peu à son niveau de contribuer un peu avec sa pierre, nous pouvons ensemble lutter contre ce fléau qui est la malnutrition. C'est un peu ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'UNICEF par rapport à tout ce que les enfants ont présenté ici ? M. Simeon. Et moi, mon espoir, c'est qu'avoir des jeunes journalistes qui ont une connaissance de plus en plus aiguisée de ce sujet, rien que cela va nous aider dans le domaine du plaidoyer, auprès des partenaires, auprès de la population, pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils comprennent que c'est un problème sérieux, auprès des partenaires pour nous permettre de mobiliser plus de ressources. Et qu'est-ce que l'UNICEF va faire ? Nous continuons notre appui traditionnel au gouvernement et notre collaboration avec les partenaires dans les différents secteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, tout en faisant l'effort, comme je l'ai dit, à mobiliser encore plus de ressources pour que les actions que nous allons mener aient une échelle beaucoup plus importante. Merci bien. Et qu'est-ce que l'enfant peut attendre de prendre en note ? Oui, je crois que les enfants doivent d'abord garder beaucoup d'espoir. Je pense que le ministère de la Santé est en train de se déployer avec les autres partenaires afin que nous puissions en tout cas arriver à résoudre ces problèmes de magnétition. Dans le temps, comme je le disais, c'était d'abord dans des sites bien focalisés, mais actuellement on est en train de tendre la prise en charge dans le secteur des soins. Donc un enfant qui va au centre de santé, il a déjà l'opportunité d'être checké pour voir s'il n'est pas en train de développer un magnétition. Alors il y a aussi un volet sur la prévention. Et par la prévention, nous commençons par l'allaitement maternel. Donc un enfant né doit être allaité aussi pendant 6 mois et continuer l'allaitement jusqu'à 2 ans. Bien sûr, après 6 mois, il y a tout. L'alimentation des compléments, en compte des quantités, des fréquences, des variétés, ainsi de suite. Nous pensons que le parent que nous sommes, nous devons aussi apprendre à nourrir bien nos enfants, c'est-à-dire à respecter un tout groupe d'aliments et à donner cette culture de fruits qui va certes apporter pas mal d'éléments nutritifs qui vont contribuer au métier de la santé de nos enfants. Merci bien. Nous allons terminer avec vous, monsieur de l'agriculture. Monsieur Luana, qu'est-ce que vous nous dites pour terminer cette émission ? Je crois que nous devons encore tous garder l'espoir. Et comme on dit toujours, agriculture, priorité des priorités. Mais tout, ça doit commencer à la maison. Je veux suggérer à tous les journalistes qui sont devant moi d'avoir chacun un petit champ.